L'année scolaire est terminée. Petit Lapin a bien travaillé à l'école, il a mérité de longues et belles vacances. Pour se reposer, il part deux semaines avec ses parents chez leur cousin les Lièvres. Après quelques heures de route, les voici enfin arrivés. Petit Lapin, je suis trop contente que tu sois arrivée. Je t'attendais. Viens vite avec moi dans la chambre, j'ai un secret à te dire. A peine Petit Lapin a-t-il eu le temps de dire bonjour à son oncle et sa tante, qu'il est déjà enfermé dans la chambre de son cousin et lancé dans de grands projets pour les vacances. Alors voilà, j'ai découvert dans le grenier une carte au trésor. Il y a un trésor caché, pas très loin de la maison. Nous allons passer les vacances à le chercher et à le trouver. C'est incroyable ! C'est une vraie carte au trésor ? J'ai le droit de que nous commencions à la décrypter ? Oui, moi aussi. C'est pour ça que j'étais impatiente que tu arrives. On va commencer par faire des repérages pour trouver l'emplacement exact du trésor. Petit Lapin et Petit Lièvre occupent les premiers jours de leurs vacances à regarder la carte pour trouver des points de repère autour de la maison. La carte date de plusieurs années et depuis le paysage a changé. Certains champs ne sont plus les mêmes, des arbres ont disparu et d'autres ont poussé. Petit Lapin et Petit Lièvre ont même l'impression qu'il y a de nouveaux chemins et de nouvelles routes. Quand est-ce que cette carte a-t-elle bien pu être dessinée ? Et surtout, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir à l'emplacement de cette croix ? Les jours passent et ne se ressemblent pas. Petit Lapin et Petit Lièvre s'amusent comme des fous à chercher ce trésor. Ils découvrent de nouveaux coins autour de la maison que Petit Lièvre ne connaissait même pas, comme cette vieille maison. Papa, tu as déjà vu la vieille maison tout au fond du bois ? Oui, celle qui ressemble à une maison de vieille sorcière. Oh oui les enfants, je la connais bien. On allait y jouer quand nous étions jeunes avec ton père Petit Lapin. Que de souvenirs, on en a fait des bêtises là-bas. Mais attention, la maison n'est plus en bon état et le toit risque de tomber. Non, aucun risque. Elle n'a plus de toit. Il a dû s'écrouler il y a bien longtemps. Les jours suivants, Petit Lapin et Petit Lièvre repartent vers la vieille maison pour en explorer tous les recoins. Leur instinct leur dicte que le trésor doit forcément se trouver quelque part dans la maison. Mais ils ne trouvent rien. Ils ont beau avoir regardé partout dans ce qu'il reste de cette vieille maison, ils n'ont rien trouvé. Tu l'as trouvé où cette carte Petit Lièvre ? C'est toi qui l'as faite ou quoi ? Il n'y a pas de trésor en vrai ? Non, je te promets. Je l'ai trouvé dans un vieux coffre avec des affaires de papa dans le grenier. Petit Lapin et Petit Lièvre, fatigués par toutes leurs recherches, commencent à douter que la carte au trésor soit vraie. Pour se reposer, ils s'asseillent sur une grosse pierre tombée et sortent leur goûter. Tiens, Petit Lapin, tu veux la moitié de ma barre de céréales ? Non mais si, je n'ai pas faim. Hé, dis donc, t'as vu là-bas ? La plaque de cheminée, elle a l'air de pas très bien être posée. Mais oui, tu as raison. Je vais regarder ce qui se passe. Petit Lièvre saute vers la cheminée et observe la plaque. Très vite rejoint par Petit Lapin, ils s'aperçoivent qu'en tombant, le toit a fait bouger la grosse plaque, laissant apparaître un tout petit trou sur le côté. A l'aide d'une grosse branche et en faisant très attention, les deux cousins déplacent la plaque petit à petit jusqu'à ce qu'elle laisse apparaître un gros trou. Regarde Petit Lapin, il y a une vieille boîte à biscuits au fond du trou. Ça y est, on a trouvé le trésor, on l'a trouvé, le trésor ! Petit Lapin et Petit Lièvre sautent de joie avec la boîte dans leurs pattes. Ils sont si excités d'avoir trouvé le trésor qu'ils ne prennent même pas le temps de l'ouvrir et rentrent directement à la maison. Petit Lapin et Petit Lièvre secouent la boîte. Elle ne fait pas de bruit, elle n'est pas très lourde et il y a du scotch tout autour. Après quelques minutes passées à enlever méticuleusement le scotch, la boîte est prête à être ouverte. À toi l'honneur Petit Lièvre, c'est toi qui as trouvé la carte et on est chez toi. Alors vas-y, ouvre-la. Alors, très délicatement, Petit Lièvre ouvre la boîte. Ils sont tous les deux très surpris de ce qu'ils voient. Bah, c'est une photo de papa et de son cousin Lièvre quand ils étaient petits. Je comprends pas. Regarde Petit Lièvre, il y a aussi des vieux chewing-gum, un yo-yo et des dessins. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il y a une lettre aussi. Petit Lapin et Petit Lièvre, très étonnés, ouvrent la lettre et Petit Lapin se mettent à la lire à haute voix. Moi, Petit Lièvre et mon cousin Petit Lapin avons décidé, en ce dernier jour de vacances, de cacher ici cette boîte à souvenirs. Elle restera cachée jusqu'à ce que quelqu'un la découvre. Nous y enfermons tous nos meilleurs souvenirs de cet été de nos huit ans. Nous avons passé nos plus belles vacances et pour ne jamais l'oublier, nous enfermons ici tous nos souvenirs. Papa Lièvre a fini la lettre que Petit Lapin avait commencé à lire, mais sans avoir besoin de la regarder. Car c'est lui et Papa Lapin qu'il avait écrite il y a longtemps. Il ne se rappelait même plus qu'il avait fait cette boîte avec son cousin Lapin à l'époque. Papa Lièvre est très ému. Il a les yeux tout brillants. Cela lui rappelle tellement de bons souvenirs. « Je suis tellement content que vous ayez retrouvé cette boîte, les enfants. Nous nous sommes tellement amusés cette année-là avec ton papa, Petit Lapin. C'était nos plus belles vacances. Regardez, dedans il y a des dessins que nous avions faits, le yo-yo avec lequel nous avons tant joué. Il y a même cette photo que Grand-Papy Lapin avait prise de nous. Merci les enfants d'avoir retrouvé ce trésor, j'en ai des larmes aux yeux. J'ai hâte de montrer ça à Papa Lapin. » Petit Lièvre et Petit Lapin se rendent compte du bonheur qu'ils ont donné à leur papa en retrouvant cette boîte et sont trop contents. « Tu sais quoi, Petit Lièvre ? Nous aussi, on va faire une capsule temporelle qui sera retrouvée plus tard. Comme ça, on n'oubliera jamais la chasse au trésor de cet été. » Petit Lapin et Petit Lièvre ont rassemblé tous les souvenirs de cet été. La carte au trésor que leur papa en fait, des dessins qu'ils ont fait pour se repérer durant leurs recherches, une petite boussole, une mini-lampe de poche et une photo d'œuf qu'ils ont demandé à Papa Lièvre de prendre. Ils ont bien scotché la boîte et ont été la remettre dans le trou derrière la cheminée, en attendant que d'autres enfants la trouvent dans quelques années. Et qui sait, peut-être qu'eux aussi seront là le jour où quelqu'un découvrira leur boîte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501